Mais après, le Président, il ne faut pas dire que c'est eux qui sont le faiseur de roi. Non, il n'y a aucun leader, je l'ai dit devant la caméra, aujourd'hui, aucun leader dans le parti politique du Président de la République ou parmi ses partenaires, il peut dire de lui-même que c'est lui qui a fait que le Président de la République soit voté. Non, nous disons que c'est un ensemble de personnes qui ont fait que le Président soit voté. Puisque nous sommes depuis 450 députés nationaux, des milliers de députés provinciaux, plus de 700 députés provinciaux, est-ce que nous allons évoluer sans créer la cohésion au sein de la grande famille, pour nous, pour nous, l'union sacrée de la nation, disons non. On ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. et je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. En d'autres termes, à l'ère actuelle, on ne doit pas s'agiter. Parce que si c'est une agitation du genre, où est-ce que je dois me retrouver ? Où est-ce que je dois... Où est-ce que c'est le Premier ministre, l'Assemblée nationale ? Non, non, écoutez, c'est clair, il y a, c'est clair et net. Le Président de la République sur cette question n'allait pas lui faire pression. Ce que nous venons de faire, c'est dire que c'est pacte, c'est pour renforcer la cohésion, sainte et l'union sacrée, ramener la discipline pour qu'il y ait une association que désormais nous n'avons plus de lois à faire. Le Président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, à la suite de la gamme des démonstrations, au jour de la prestation du serment, la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnons aucun effort pour que les idées du Président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. Nous n'avons pas parlé du partage du pouvoir et les esprits qui sont trop gras, c'est calme, c'est la cohésion, c'est la passion du Congo. Il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi, nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prend la démocratie. Nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union Sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union Sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Après, il est clair que dans d'autres endroits où on ne pouvait pas entendre le président de la République, il y a eu des personnes, des leaders bien déterminés. C'est là qui, aujourd'hui, sont dans cette dynamique de régroupement. Ils ont porté de leur influence pour que, dans certains endroits, à plusieurs endroits, le président de la République soit voté. Mais après, il ne faut pas dire que c'est eux qui sont des faisers de roi. Non, il n'y a aucun leader, et je l'ai dit devant la caméra aujourd'hui, aucun leader dans le parti politique du président de la République ou parmi ses partenaires qui peut dire de lui-même que c'est lui qui a fait que le président de la République soit voté. Non, nous disons que c'est un ensemble de personnes qui ont fait que le président soit voté. Alors, ce qu'il est en train de faire, moi, je pense, je ne trouve aucun mal à ce que les gens puissent organiser. Ce que je voudrais que les gens fassent, c'est qu'ils le fassent en concertation avec le président de la République. Il ne faut pas oublier que pour ce qui est de la détermination d'une majorité présidentielle, c'est le président de la République qui doit être, disons, à l'initiative. Si le président de la République constate qu'à un certain moment, il n'a pas une majorité, ou cette majorité n'est pas identifiable, il a la possibilité, et cela lui est donné par la constituante, les constituants lui donnent ces pouvoirs-là. Il a la possibilité de former, de nommer informateur. Mais à ce stade, selon moi, et les débats internes dans l'Union sacrée n'existent pas, l'Union sacrée, on n'a pas besoin d'un informateur. En tout cas, moi, je crois que c'est cela la philosophie. Là, je veux profiter pour mettre par devant votre réflexion ces matins. Agitation et stratégisation post-électorale au sein de la majorité au pouvoir, chose à ne pas oublier. Avec plus de 73% de voix, le président de la République, Félix Satton-Chisegui Tchilombo, est hyper-président. « Personne au sein de son parti, ou même parmi ses partenaires, ne saurait lui forcer la main ou lui faire ombrage. Il est principalement répondant face à la nation et à l'histoire. » Là, c'est votre réflexion. Oui, bon, après, il faut le dire, parce qu'il y a des interprétations. Moi, je ne veux pas de procès d'intention. Ce qui font la politique aujourd'hui, et nos dirigeants, nos leaders, les personnes derrière lesquelles nous sommes, parce qu'il peut se faire aussi que nous soyons derrière les personnes qui forment les régroupements politiques, ils les font avec une intention de structuration. Une intention de structuration, je suppose, je suppose, je ne suis pas à ce niveau d'information, mais je suppose qu'ils les font à consultation, à concertation avec le président de la République. Sinon, ça ne serait pas sage, selon moi, si ce n'est pas fait en concertation avec le président de la République. Il faut que cela soit fait en concertation avec le président de la République, parce que le président de la République a été largement élu par les populations, et que si nous sommes dans une dynamique de structuration, cela doit se faire avec celui-là qui a été élu. Il ne faut pas perdre de vue une chose. Aucune force politique au sein de l'Union sacrée n'a la majorité à elle seule. Cela veut dire qu'aucune force politique, aujourd'hui, ne peut avoir plus de 250 députés. Aucune force à l'heure actuelle, plus de 250 députés. Et si nous devons aller dans cette logique-là, ça serait une logique d'épaissement de l'Union sacrée. Donc, si nous restons dans une logique de plusieurs groupes pour dire que nous avons des intérêts politiques propres à nous, qui sont différents des intérêts politiques des autres groupes, là, c'est dangereux. Mais si nous sommes dans une dynamique de structuration politique, quand je parle de structuration, il faut que je sois clair. Par exemple, il est permis que tous soyons de l'Union sacrée, mais qu'il y ait plusieurs groupes parlementaires, par exemple, de l'Union sacrée. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir un groupe parlementaire des PCR, il peut y avoir un groupe parlementaire des DAP, ça, ce n'est pas mauvais. Il peut y avoir un groupe parlementaire du IDPC allié, ce n'est pas mauvais. Mais encore une fois, nous ne croyons pas, moi, je ne pense pas, et je n'ai pas entendu, je n'ai entendu nulle part, les gens prétendent que ce groupe-là, qui sont en train d'être créé, ça doit être là qu'il doit nécessairement sortir le Premier ministre. Si c'est ça la démarche, je pense que c'est plus ou moins un passage et qu'il faut être plus ou moins réservé, parce que le président de la République, comme je l'ai dit encore aujourd'hui, a les monopoles de l'action politique, parce qu'il a été élu de manière éclatante, c'était une victoire éclatante, par la majorité de Congolais, et il n'y a aucun autre homme, aujourd'hui, en République européenne du Congo, qui sera répondant devant le peuple que le président de la République lui-même. Et donc, aujourd'hui, je l'ai dit encore une fois, il ne faut pas voir la création de ces groupes qui sont en train d'être créés comme une menace à la cohésion de l'Union sacrée. Ce qui est vrai, c'est que la personne qui a fait que l'Union sacrée soit là, c'est le président de la République. Les choix que le président de la République va faire, ce sera les choix de l'Union sacrée et les choix de tous ces groupes qui sont en train d'être créés. Il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas dire que l'Union sacrée est en train de débriler. Et personne ne va forcer la main au président de la République. Ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé, que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium. Ce qui est tout à fait normal, que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions au biais des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé. En famille, c'est ce que vous pouvez retenir. L'initiataire de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un. Ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier, j'ai rencontré les membres du Présidium. Ils sont tous sereins pour accompagner les chefs de l'État dans son second mandat. Mais vous ne voyez pas que, déjà, si je résume un peu ce qui se passe maintenant, le lancement de la plateforme Pacte pour un Congo rétrouvé PCR visant à soutenir les actions du chef de l'État, il s'agit d'une nouvelle dynamique regroupant six regroupements politiques et un parti politique, à savoir AA-UNC, AVK-2028, AB50, AMSC, AAAP, CODE et CRD. L'initiative est de Vital Caméré, Jean-Lycien Boussa, Jean-Lycien Boussa, Julien Paloukou et Tony Kankou-Tichikou. Mais de l'autre côté aussi, il y a DAB, DAB qui est conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou-Ndey et Dynamique, Agissons et Bâtissons qui compte près de 72 députés nationaux et d'une centaine de députés provinciaux issus du regroupement électoraux de Guilwando à Arep, Moïndon Zangi, AVRP, Fifi Masuka, A24, A25AN, Mayogo, Paul, Palou, Dali Bansa, Ako, Jean-Claude Kabongo, ex-conseil du président Félix Tchisekedi, et Tuba Sima, Bialosuka et Modeste Moutinga. Là, c'est DAB. Et de l'autre côté, il y a aussi ces nouveaux groupes qui veulent se créer. C'est le groupe en gestation d'Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bebangombo, Christophe Mosso et Baratino Kwebo. Alors, tout ça au sein de l'Union. Sacrée. Au sein de l'Union Sacrée. Ce n'est pas si mauvais que ça. Ce n'est pas si mauvais que ça de l'ordre que tous sont des l'Unions Sacrées. Il faut partir sur des principes. Partons sur des principes. La majorité d'aujourd'hui est identifiée. Il y a plus ou moins 448 députés nationaux, si j'ai bonne souvenance, des l'Unions Sacrées. Sur ceux-là qui ont été proclamés, en tout cas. En attendant qu'Apricui, à Poamout, à Ouya, Masmanimba, il y a aussi là où les élections ont été annulées et là où il n'y a pas eu, on n'a pas organisé des élections, notamment à l'Est des pays. Et donc, en attendant, la majorité aujourd'hui, l'Union Sacrée a plus ou moins 448 députés. Nous partons de ce principe qu'il y a déjà une majorité identifiée de l'Union Sacrée, qui est là, qui ne s'est pas encore fissuré. Parce que même le groupe qui sont en train d'être créé, sont des groupes de l'Union Sacrée. Est-ce que ce n'est pas précipité ? Écoutez, écoutez, nous partons, ça c'est le premier principe, que l'Union Sacrée, la majorité, est identifiée. Nous partons, je comprendrais, et moi, je ne suis pas à ce niveau d'information, mais je comprendrais qu'on puisse créer des groupes au sein de l'Union Sacrée pour créer, par exemple, des groupes parlementaires. Parce que, comme vous le savez, dans toutes les majorités, même s'il y a une seule majorité, quand c'était la MP, quand ça a été la AMP, quand ça a été les FCC, il y a eu plusieurs groupes parlementaires. Tous ces groupes parlementaires étaient des personnes qui se réunissaient autour d'eux pour partager des objectifs communs, mais au sein d'une même majorité. C'est là, pour moi, c'est comme ça que je le comprendrais. Et si c'est dans une logique de partage de pouvoir, la stratégie, je ne veux pas la commenter dans ce sens-là, mais je la trouverai passage s'il n'y a pas derrière le président de la République qui soit sous l'impulsion de cela. Or, nous savons que pour le président de la République, le président de la République n'entrerait pas dans une organisation interne de certains partis. Par exemple, le président de la République ne va pas vous dire créer un tel regroupement pour, je ne sais pas, faire un groupe parlementaire. Le président de la République est très élevé que ça. Mais le président de la République, il est sûr d'avoir une majorité qui s'appelle l'Union sacrée. et cette majorité a plus ou moins 448 députés nationaux. Et on peut aller loin parce que le président, dans son discours, dans ses discours, que ce soit les jours où il a été voté, les jours où on l'a proclamé, que ce soit les jours de son investiture, le président de la République s'est montré plutôt ouvert, comme il l'a toujours été, à l'opposition, force politique de l'opposition. Ce qui est sûr, au-delà de force que nous avons aujourd'hui de l'Union sacrée, il y aura sans doute d'autres forces qui vont venir et s'allier à l'Union sacrée d'aujourd'hui pour faire une large majorité qui va aller dans le sens de mettre en œuvre la politique du président que le président de la République aura impulsée et que nous connaissons derrière les six priorités qu'il a lui-même déclinées. Cela veut dire, en d'autres termes, en d'autres termes, à l'ère actuelle, on ne doit pas s'agiter. Parce que si c'est une agitation du genre « Où est-ce que je dois me retrouver ? » Le poste du premier ministre, l'Assemblée nationale… c'est clair, il y a… C'est clair et net. Le président de la République sur cette question, vous n'allez pas le président de la République pour… Le poste du premier ministre. Le premier ministre sort de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire, c'est cette majorité qui se constitue autour du président et qui est aujourd'hui identifiable à l'Assemblée nationale comme union sacrée. Et cette majorité-là, elle est identifiable. Le président de la République peut s'est réveillé et nommé un individu qui n'est pas député premier ministre. Le président de la République peut le faire. dès lors qu'il est fait dans l'union sacrée. Le président de la République peut décider de dire non, j'ai par exemple, c'est un exemple, j'ai Samalou Kondé qui a été premier ministre. D'ailleurs, j'ai été là où il a enregistré les missions lors des campagnes. Là où il dit de mission avec ses sacs, là où il dit clairement que le président de la République, Samalou Kondé, c'est le meilleur premier ministre qu'a eu ses congots depuis longtemps. Il l'a dit comme ça. Lui, il l'a dit comme ça. Le président de la République peut dire non, aujourd'hui, je continue avec Samalou Kondé. C'est un exemple. Ou le président de la République peut dire aussi non, Samalou Kondé, vous pouvez vous reposer, je prends Kameray, je prends Bemba. Mais en parlant de cela aussi, nous pouvons aussi parler du profil du premier ministre. Oui, voilà. Maitre Prince Olukeka, quel serait le profil du premier ministre pour ses deuxièmes mandats ? Ce qui est vrai, le premier ministre pour moi, le premier ministre sera celui qui sera en mesure de répondre aux objectifs que le président de la République s'est fixés et qu'il a promus aux Congolais. Je veux dire une chose, en disant cela, je pense que ça doit être un homme qui a plein de probité, qui a plein d'ambition, qui aime les Congos, qui soit technocrate. En parlant de technocrate, c'est quelqu'un qui doit maîtriser les dossiers. C'est quelqu'un qui doit être un principal partenaire au président de la République. Quand je parle de partenaire, je ne parle pas… C'est quelqu'un qui doit exécuter ce que le président de la République dit. Mais il y a une personne qui a aussi des ambitions d'être président de la République en 2028, il peut être aussi premier ministre. Non, je ne sais pas. Je ne veux pas… Il ne faut pas que je tombe dans ce piège-là. Le président de la République est la première personne qui a des monopoles de savoir, de se dire, c'est premier ministre, je le veux pour ceci et c'est là. Et c'est lui qui va les choisir. Et donc, le président de la République aura l'attitude de choisir un premier ministre qui lui convient. Et je l'espère, ce sera le premier ministre qui va nous conduire, qui va réaliser tous les engagements avec lesquels il va réaliser tous les engagements qu'il a promis, qu'il a fait au Congolais. Et pour cela, je dis que, peu importe le premier ministre, qui sera désigné par le président, par son pouvoir discrétionnaire, parce qu'il a un pouvoir discrétionnaire, la seule condition est qu'il soit de la majorité, il doit venir de la majorité et nous qui soutenons le président de la République, nous qui sommes des unions sacrées, nous allons soutenir le premier ministre que le président aura à proposer. Peu importe le premier ministre. Aujourd'hui, pour terminer sur cette question, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y ait l'union sacrée ? Il n'y a aucune autre personne qui peut s'étarguer d'avoir plus de la moitié des députés, nationaux. L'union sacrée est tournée autour du président de la République. Vous comprenez ? L'union sacrée est tournée du président de la République et c'est lui, la personne que le président se choisira, ça sera cette personne-là qui devra être acceptée par tout le monde et qui devra être respectée par tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada